Alors, hier on a expliqué que si quelqu'un a fait la bracha et il avait la carvanade un jour du homer et après avoir fait la bracha, il se rend compte qu'il s'est trompé, on a dit qu'il ne devait pas refaire la bracha. Par contre, quelqu'un qui a compté le homer, mais faux, avec bracha, et un petit moment après il s'en rend compte, il doit, on a dit, il devait refaire la bracha. Donc qu'est-ce que fait quelqu'un qui va pour compter, mais il ne se rappelle pas quel jour c'est ? Il n'a pas encore fait la bracha, impossible de se rappeler. Il est seul là où il se trouve, il n'a pas de téléphone, il n'a rien du tout, il ne sait pas quel jour on est. Il a un doute. 11, 12, 11, 12, 11, 12, qu'est-ce qu'il fait ? Et évidemment qu'il n'a pas la possibilité dans une heure de vérifier. Sinon, imaginez, il est sur un vol transatlantique, il n'y a que deux grimes autour de lui, un autre jour, il va bientôt se lever, il veut faire un vite. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Bracha ou pas bracha ? Ça c'est facile ce que vous dites. Bracha ou pas bracha ? Bracha ? Et sur quoi elle repose la bracha ? C'est le 11, c'est le 11, c'est le 11. Hein ? Alors venez, on analyse ce que vous dites. Alors il va faire la bracha en comptant le 10, mais en sachant que peut-être c'est le 11. D'accord ? Et après, qu'est-ce qu'il fait ? Alors il recompte le 11 au cas où c'est le 11. On ne peut pas faire les bracha comme ça. Et le lendemain, il fait qui ? Et il fait 100 bracha ? Et si c'était le 11, il a raté un jour. Je fais la bracha sur le jour que c'est actuellement. Il ne peut pas faire la bracha. Il compte 10 et il compte 11 en bracha. D'accord ? D'accord ? Mais il ne fait pas la bracha. Il ne peut pas faire la bracha. S'il fait la bracha, et si sa bracha, il faut une bracha, elle doit être khala sur quelque chose. D'accord ? Parce que si vous voulez, si vous voulez, venez, venez, c'est très logique. Très logique. Il y a des choses qu'on peut faire, Bessafek. Mais compter Bessafek, ça ne rime à rien. C'est antinomique. Qu'est-ce que c'est que compter ? Comter, c'est définir. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Pourquoi on n'a pas le droit de compter les juifs ? Parce qu'on n'a pas le droit de les enfermer dans un chiffre, machin, etc. Il y a un tas de... Le chiffre, c'est quelque chose de très précis. Comter, Bessafek, ça ne veut rien dire. Je vais à la banque, je dis, donnez-moi 1 000. Bon, peut-être il y a 1 000, peut-être il y a 900. Non, ça ne veut rien dire. D'accord ? Il n'y a qu'avec les dons que les gens font ça. Bon, au cas où, machin, etc. Je ne sais pas si j'ai payé ou pas payé. D'accord ? Mais normalement, on ne doit pas faire ça. Ça ne peut pas compter. Donc, vous ne pouvez pas dire, à cercle des châneaux, les sports, les firats, ta homer, et vous ne comptez pas. Vous comptez sur un safex. Ce n'est pas un compte. Donc, on ne peut pas faire la bracha. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire... Il va dire les deux, mais sans bracha. Et le lendemain, il peut continuer avec bracha. Maintenant, moi, je me suis posé une question qui n'est pas marquée ici. Je vous la soumets. Alors, il a dit... Et après, il dit... Il a fait les deux. Demain, il est tranquille. Mais imaginez qu'une heure après, quelqu'un lui dit... Tu as compté le homer ? Tu sais que c'est 11. Alors, est-ce qu'il peut recompter avec la bracha ou pas ? Non, non, non. Puisqu'il n'a pas fait la bracha, il peut... Il a déjà dit, c'est comme celui-là. On a vu quoi dans le cours précédent ? Il a eu à compter sur la bracha, celui qui a dit sur la bracha. Alors, on a vu que c'était... On a étudié ça. Et quand on a vu, c'est pas évident. Non, il s'est trompé. Il s'en réconçut après. C'était pas le bon. C'est le bon. J'ai pas compris. Quoi ? Il s'est trompé. Ouais. Il y a fait avec bracha. Il s'est rendu compte une demi-heure après. Ouais. Il doit refaire la bracha. D'accord, parce que ce qu'il a compté, c'était nul. Mais lui, il a dit 11. Il a dit 11. Il a pas fait la bracha. Il a pas fait la bracha. Mais dans quel cas, on a dit que s'il avait pas fait la bracha, il pouvait refaire la bracha. C'est la même chose... Quand il avait regardé, c'est chaud, il n'a pas fait la bracha. Quelqu'un, il avait compté dans la shkia. Quoi ? C'est la même chose que les patients qui prient avec le minia qui fait la bracha avant de la shkia. Il a fait. Mais là-bas, c'est parce qu'il y a une raison de faire la bracha. Il y a une raison de dire que ce qu'il a compté, c'était pas valable d'après certaines shitotes. Alors que là, d'après toutes les shitotes, il a compté. Il avait la kavana de compter. Il a dit, je compte que c'est 11. Comme ça, l'essentiel pour lui, c'était que demain, il puisse continuer avec la bracha. Alors, je sais pas. Il le marque pas. Mais moi, je pense que s'il le dit pas, qu'il n'y aurait qu'après, il ne peut pas refaire la bracha. Parce qu'il avait vraiment la kavana de compter. On parle de la nuit, là. On parle pas de... Il n'y a pas de sa fête que maintenant, il y a la kavana de compter. Alors maintenant, ok. Dernier cas. Bon, après, il parle des... Alors, qu'est-ce qu'il y a le khayouf de compter ? Les femmes, elles n'ont pas le khayouf de compter. Les enfants, ils n'ont pas le khayouf, mais c'est bien de leur apprendre. Ok. Et après, il y a deux cas intéressants. Le premier, c'est celui d'un enfant bar mitzvah pendant le sferata homer. D'accord ? Donc ça, c'est une grande, grande marloquette. D'accord ? Il a commencé à... Alors, évidemment, s'il a oublié un jour avant où il n'a pas compté, el mal et la verre. Il ne fait pas la bracha, ça, c'est sûr. Mais imaginez un enfant qui a compté tous les jours convenablement, le 28e jour, tac, il devient mar mitzvah. Est-ce qu'on va dire que ce qu'il a compté avant, ce n'était pas un vrai khayouf, donc c'est comme s'il avait raté, ou est-ce qu'on est soumère sur ce qu'il a compté avant ? Bon, lui, il est posselle, comme le kafahim, qui dit qu'il peut continuer avec la bracha, s'il n'a pas raté un jour avant. Maintenant, il y a une autre question intéressante. Quand il faisait la bracha, déjà ? Pardon ? Évidemment. Sinon, il n'y a pas... El mal d'aber. Si il ne l'a pas fait, non. C'est sûr que non. Il ne faut pas considérer le bracha les vatala pour un enfant. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas le bracha les vatala. Ça, c'est sûr que non. Mais la Shéla, c'est... Est-ce qu'il a été... Est-ce qu'il a été méchouyave et que donc son khayouf, il continue ? Parce qu'on a expliqué qu'il faut deux conditions. D'accord ? Il y avait la condition de compter le tout et de compter chaque jour. Bref. Maintenant, l'autre cas... On en a parlé hier avec notre ami Chaim Messica puisque malheureusement il était concerné par ce problème. Quelqu'un qui est onen. L'Ohalenou, il perd un proche. D'accord ? Pendant Kholamoued. Donc imaginons... On va imaginer un cas. Il perd un proche. Il est 5 heures de l'après-midi. Qu'est-ce qu'il a comme statut ? Il s'appelle onen. Quelle est la particularité du onen ? Pas tour de toutes les mitzvot. Arrive le Tzatakur Havim. Est-ce qu'il a un khayouf de compter ? Il n'a pas. Il n'est pas tour de compter. D'accord ? Très bien. Maintenant, si on enterre son mort pendant la journée en question, donc admettons que c'était le quatrième jour, pendant le quatrième jour, que ce soit la nuit, que ce soit le matin ou juste avant la Shkia, on a enterré le mort et il compte Ayom Arba Yamim Lahomer, il n'y a pas de Shéla. Il peut continuer à reprendre. Il n'y a aucun problème. Là où il y a une Shéla intéressante, c'est s'il s'écoule 24 heures entièrement pendant lesquelles il est onen, et donc, écoutez bien la question, et donc, pendant 24 heures, il n'a pas de khayouf. Il n'est pas à Rha'ev de compter. Maintenant, arrivé le jour d'après, il n'est plus onen. Donc là, il a un khayouf de compter. Est-ce que le khayouf qu'il a de compter le cinquième jour, c'est la suite de 1, 2, 3, 4, sauf que 4, il y avait un empêchement, ou alors non, on va dire non, puisque le quatrième jour, il n'était pas khayouf, donc celui-là, ça y est, comme il manque un jour dans son khayouf, il ne peut plus compter. Alors là, ça, lâchez là. Le mot patour, il n'est pas très précis. Je n'ai pas dit patour. J'ai dit, il n'a pas de khayouf. Vous avez raison, c'est très juste ce que vous dites. Patour, ce n'est pas toujours le bon statut. Mais là, c'est clair. Là, il faut être rha'ev de compter. Là, il faut être rha'ev de compter. Alors, les massés, alors, Amandé Khaloulu, ils ramènent le Khafahaïm et ils ramènent le Mishnaboha. D'accord ? Et ils disent qu'ils ne doivent pas compter avec la bracha les jours d'après. D'accord ? Pourquoi ce n'est pas normal ? Parce que ce n'est pas de sa faute. Il voulait compter. Ce n'est pas de sa faute, ça, c'est certain. Mais il n'y a pas de compter. Et alors, imaginez une femme, elle veut compter. Elle va se perdre sa faute. Elle n'est pas à Khaïmède. Elle n'est pas à Khaïmède, ce qu'on va faire. C'est comme le Pêche Archébique. Mais pourquoi on le sache ? Pourquoi on le sache ? C'est pas une sanction. Il en deuille, il en deuille. Non, mais après, pourquoi on en sache ? Quand on en deuille, malheureusement, il y a plein de choses qu'on rate. Mais pourquoi après, on ne lui permet pas de faire la bêlaha ? Mais une fois que c'est passé, c'est passé, il est venu qu'on fasse. Ce gars-là, pendant 24 heures, cette personne, elle n'a pas eu de triouvre. Elle n'a pas eu de triouvre. Elle n'a pas eu de triouvre. D'accord ? Alors, lui, il ramène comme ça. Il dit, un onen, il faut qu'il compte sans Braha. D'accord ? Alors, je vais regarder. Mishé Métou Moutalé Fala, hein, Pato, hein ? Mishé Onen Balaila, Loïspor, Balaila et laïspor, le Braha, Bayom, ou la Kha, la Kha, avec Voa. Mishé Ré, ça va plus Braha. Ça, d'accord. Il n'a plus compté dans les 24 heures, il compte avec Braha. Je m'excuse. En fait, il marque le cas entre Khafahaïm et Mishé Ré. D'après le Khafahaïm, il s'avérait qu'il peut compter, s'il a compté, sans Braha. Oui, c'est ça. Il faut qu'il ait compté sans Braha. Il faut qu'il ait compté sans Braha. Et le fait que pendant 24 heures, il n'a pas eu de triouvre, OK ? Ça n'empêche pas, comme il a compté, qu'il puisse continuer avec la Braha les jours d'après. Mais le Mishé Ré, il dit, OK, il dit comme ça, Alors lui, il va plus loin, Mishé Ré, il dit, même qu'il a été pato, c'est-à-dire que, peut-être que c'est ce que vous voulez dire, c'est-à-dire comme ça, étant donné qu'il n'avait pas de triouvre de mitzvot, donc on ne peut pas se dire, ah, ça a raté un jour, il n'a pas raté, parce qu'il n'avait pas à compter. Mais d'un autre côté, ah, il faut compter 50 jours, il a compté 50 jours, il n'a pas compté 50 jours. Donc, grosso modo, c'est la enquête de Sfaradim et Ashkenazim. D'après, il ne va pas compter avec Braha, d'après les Sfaradim, il ne va compter avec Braha. D'accord ? Chez Loneda. C'est là qu'on fait, la conséquence de Braha, c'est le troisième jour. Ouais. Si on bête sa Braha, il a compté, c'est le quatrième jour. Qu'est-ce qu'il fait ? On l'a dit, ça, hier. Ça, on l'a dit hier après-midi. Il n'y a pas de problème, il compte qu'il n'y a pas de problème. Il compte qu'il n'y a pas de quatrième jour. Il a fait. Ça, on l'a dit hier. Ouais. Si, Loneda, on n'a pas 24, mais 48 heures. Maintenant, après, c'est Shabash, 48 heures. Ouais. Est-ce que, d'après le Kafahaïm, même s'il en compte toujours, il peut dire un du Braha après ou pas ? Qu'en irait que oui, parce qu'en plus, en plus, c'est quoi la Zvara du Kafahaïm ? C'est que, le Kafahaïm, il dit comme ça. Il dit, celui qui a été onen, l'Ou Alenu, d'accord ? Et, on lui dit de compter sans Braha. Mais, il dit comme ça, il dit, il vaut mieux, avant de compter sans Braha, qu'il ait transmis son mort à la Khevra Kadisha. C'est quoi le dîne de Onen ? Le dîne de Onen, c'est comme ça. C'est que, étant donné qu'un Onen, il est taroud par la Khevra de son proche, d'accord ? Il est préoccupé par l'enterrement et qu'il y a une mitzvah qui repose tous les autres mitzvot. Donc, on ne va pas lui dire, écoute, n'oublie pas, tu as aussi d'autres mitzvot. La Torah, elle est hypothérée d'autres, enfin, les ramures de toutes les mitzvot et il se consacre à son mort. La grande Shehla, c'est de nos jours. De nos jours, un Onen, il n'est pas taroud. Enfin, il n'est pas taroud. Ce n'est pas lui qui va aller creuser la tombe. En général, qu'est-ce qui se passe ? La Khevra Kaddisha, elle vient, elle enlève le corps et puis après, elle s'occupe de tout. Alors moi, je vais raconter une petite histoire. C'est que mon père, à la vache à l'homme, il avait perdu son frère un vendredi et on lui a dit après la tefila. Donc, il a fait la tefila normale et après la tefila, on lui a dit que son frère était Niftar. Donc, il était au Nen, vendredi, Shabbat et dimanche, on est parti en Israël. Donc, ça s'est passé à Marseille. On est parti en Israël pour l'enterrement, pour la Lévaïa. Dimanche matin, mon père, il nous dit moi, je mets mes tefilines. Alors, on lui dit Métia Onen. Elle dit non, moi, je ne suis pas tarou de la Kvoura. Pas tarou de la Kvoura parce qu'il y a une crévra Kaddisha, elle s'occupe de tout. Moi, j'ai juste à prendre mon avion et allé à la Kvoura. Moi, je... Ben, Vekizou, il avait demandé à des rabbinimes et ils l'ont dit t'avais raison. T'avais raison. Bon, bref, Vekizou, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une grand marre locale de savoir est-ce que le Honen, il est complètement bateau des mitzvots ou bien non. Étant donné qu'il est taroude, alors il n'a pas de mitzvot. Mais s'il n'est pas taroude, alors du coup, il a ouï les mitzvots. Donc, qu'est-ce qu'il dit de Khafa Haïm, il dit quelqu'un qui veut compter l'Homère, il faudra qu'il a transmis le corps à la Kvoura Kanisha, alors qu'il fasse la Sphira Sambra Ha. Donc, toi, tu viens, tu vois, il y a une autre question, il dit, ah, et si en plus, il y a un Shabbat et du coup, il y a 48 heures ou alors, il est loin et il fait sa part en 48 heures de le ramener. OK, donc pendant ces 48 heures-là, il n'est pas complètement taroude. Donc, à l'irée, que d'après Khafa Haïm, il continue à faire la Barraha après. Pour les techniques d'Homènes, il n'est pas envers un col à Moustique Bolaire ? Il y a des possibles qui disent que non, s'il n'est pas taroude, mon père a dit, moi, le pauvre, il était déjà très malade, etc. Il a dit, moi, je ne peux pas aider à la Kvoura, etc. Donc, il y a Kholyod, qui a certains rabbani qui savent décider sur eux-mêmes. Est-ce que oui, ils ont la force de se concentrer dans leur mitzvot ou pas ? Voilà ce qu'on nous a dit, nous. Ici, votre père, vous pouvez le laisser faire. D'autres personnes, il n'y aurait que non. Voilà. Bien fait.